On y va ? Alors, honorable Christelle Wohanga, plénière à reporter, d'abord il faut que vous puissiez préciser, ça veut dire que c'est un fait normal qui arrive aussi souvent depuis l'Assemblée nationale, dans les deux chambres du Parlement, un membre du gouvernement peut s'excuser pour une raison ou pour une autre. Exactement, dame Ouzade, qui n'a pas de droit raison, et je pense que le président de l'Assemblée nationale joue à la sagesse. Parce que c'est vrai que nous sommes une institution indépendante, mais nous devons aussi veiller à l'équilibre des institutions. Donc le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, qui est sorti de Kinshasa avec un grand déficitant, qui s'arrête au jour le 26, a pris le courage, l'écrive à l'Assemblée nationale. Alors, je ne pourrais pas être là le 26, mais le 27, je peux être là. Alors, si déjà il a pu sortir de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il a reçu l'ordre de sa image. Et nous devons travailler en collaboration avec toutes ces institutions. C'est la raison pour laquelle on a réporté la première pour demain, c'est que le coup d'affiné logique, le Premier ministre s'y présentera, au cas où il ne s'y présentera, alors à ce moment-là, la représentation de la population va former sa discussion. Mais cela n'enlève en rien le fait que vous êtes décidée, pour des raisons que vous avez évoquées, de faire partir ce Premier ministre en signant la motion de censure contre lui. Exactement, ça ne retire rien de l'argument que tout le monde a. C'est vrai que les gens parlent de l'incombétence, etc. Il y a des dossiers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le militantisme, par exemple. On a vu quand même un membre d'un parti politique passer à la radio pour dire que notre parti a instruit au Premier ministre de ne pas exécuter. C'est lourd, ça n'a pas encore une responsabilité ou un aspectique de l'Union ministre. On ne paye plus aux ordres de son parti. Alors nous avons trouvé, nous avons trouvé, que c'est tout à fait normal d'assouplir, n'est-ce pas, le gouvernement, d'assouplir quelques tentacules, un éveil que nous avions de régime passé. J'estime qu'on a été cohérents envers nous-mêmes. En somme, vous avez entendu parler à chaque fois qu'on sentait que ça n'allait pas. Eh bien, on aurait mis de la question sur la carte de renégocier et de ne pas parler. La preuve, c'est que la motion de censure vient de l'emploi du chien d'âme. On a chez le 20e membre de AMK et l'EI, en plateforme, et c'était tout à fait le juste pour nous, membres de AMK, membres d'ensemble. Quant à la compétence au nom de ce bureau, est-ce que de vous en nous, le bureau d'âge a compétence d'examiner une question relative à une motion adressée à un membre du gouvernement ? Madame, je ne veux même pas vraiment avoir des questions juridiques pour faire du juridisme, parce qu'à chaque fois, les journalistes, parfois, eux-mêmes, sont dit... Mais selon le règlement intérieur ? Selon le règlement intérieur, c'est la raison pour laquelle il y a eu interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Et à partir du moment où la Cour constitutionnelle nous dit que le bureau d'âge qui peut faire office d'un bureau provisoire, au cours de la législature, ce n'est pas le bureau provisoire d'avant, c'est-à-dire celui qui a simplement le droit, ou bien la tâche d'installer le bureau définitif, et de conférer les pouvoirs aux députés et aussi le règlement intérieur, mais aussi, puisque c'est pendant la législature, le bureau provisoire fait expédier les affaires. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas juriste, mais je pense que la sonnité de la justice, si elle s'exprime, et je ne sais pas avec quel argument je vais me poser, je sais qu'en son temps, nos collègues du FCC étaient même allés à la Cour constitutionnelle pour dire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Alors que c'était clair, c'était clair, le président reste en fonction pendant qu'il y avait déjà un autre président qui était élu. On a beau discuter, ils nous ont dit que la Cour constitutionnelle, c'est la solidité de la justice. Et je pense qu'on a un peu de capituler. Voilà, c'est l'arrêt de la question. Et que pensez-vous de l'attitude de vos collègues du FCC, des députés qui sont restés fidèles au FCC Joseph Kabila ? Je pense que la vie est faite des choix. Chacun se sent à l'aise quelque part. On ne peut pas instruire à tout le monde d'être là où on est. Mais seulement, tout le monde peut savoir où est le bien, où est le mal. Tout le monde peut facilement détecter pourquoi, pendant 18 ans, la population a repris dans la misère, est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose ? Il y a moyen de faire autre chose. S'il y a des collègues, vous les avez vus, des collègues du FCC qui ont préféré quitter pour aller voir quelque part, je pense qu'ils sont assez grands. Et ceux-là qui ont décidé de rester, j'estime, s'ils ont des bonnes raisons que ça. Merci. Vous avez une autre question ? Oui, vas-y. C'est ça que j'ai à la fois. C'est pour moi, c'est l'amour. On va chercher un autre député. Je vais voir le professeur Mbata. Il est parti. Voyons un peu. Un autre député ici. Si je peux. Excellent, ça va ? Bonjour. Je n'en prie pas à la conférence de presse, mais je n'en prie pas. Je n'en prie pas. Je n'en prie pas. Je n'en prie pas. On en parlera. On va chercher deux ou trois autres députés. Honorale, vous allez bien ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Bien sûr, vous êtes député. Vous devenez à fond. C'est stratégique. Vous êtes toujours comme ça. Je parle toujours bien, mon ami. Quand vous refusez de parler, ça veut dire que le moment n'est pas très fort. Et surtout que Vital Caméré a été finalement... Tu vois tout ça. Comment je suis en direct, là ? Oui, bonjour. Je suis en direct. 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 Donc ça, ce sont des députés qui se concertent. Plénie a reporté pour demain. Ben... Ah, les députés s'en fouillent, là. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est vite. Euh... Disquitte. Bonjour, vous allez bien ? Je suis avec le député Daniel Safou. Plaigné à reporter. Déjà, c'est un fait, on va dire, qui peut arriver. Vous adressez une invitation à un membre du gouvernement qui ne vient pas pour des raisons évidentes. Et c'est ça aussi, vous comprenez l'absence du Premier ministre. C'est dans cet ordre-là, je pense. Déjà, son absence. Justification valable ? Non, il y a une justification. Pas seulement sa justification, nous avons voulu démêler élégant. Vous savez, la politique, à un certain degré, il faut être élégant. Élégant par rapport à la projémitique, élégant par rapport à nos enfants. Ça veut dire quoi ? La déchéance, c'est un déjà-là. Ce n'est pas un pas encore. C'est un déjà-là. Qui l'éveille, qui ne vient ou pas, sa déchéance, c'est un déjà-là. Donc, nous avons fait preuve d'élégance. Nous avons fait preuve d'éthique morale. Nous avons fait preuve de cette appartenance à la projémiture. Tout ce que nous posons comme acte, nous le faisons pour nos enfants, dans ce sens-là. Donc, c'est fini pour ces messieurs-là. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Il y a mutation politique. Nous sommes en face d'un nouveau paradigme. Une nouvelle majorité qui est censée décider si la venue du pays, c'est fini. Mais qu'ils doivent respecter les textes, parce que la problématique se pose au niveau de la compétence du bureau d'âge d'examiner la motion de censure contre le Premier ministre. J'aimerais répondre à ces infirmités. Je vois les gens passant à la télévision avec des incohérences. Si nous étions dans la logique, n'est-ce pas, de la majorité du FCC, on aurait porté atteinte au texte. Cette logique est tombée. Nous sommes en pleine mutation. Ça veut dire que nous ne répondons pas aux exigences d'hier. Nous répondons aux exigences liées, n'est-ce pas, au contexte actuel. C'est ce que les philosophes appellent les paradigmes. C'est un nouveau paradigme qui est différent, n'est-ce pas, du paradigme de Kinga Kati. Un paradigme qui était fondé, n'est-ce pas, autour de la destruction de la nation. Maintenant, là, c'est un nouveau paradigme lié à la construction de la nation. Il faut nuancer ce genre de choses. En fait, les gens réfléchissent par rapport, n'est-ce pas, à la réalité d'hier. Cette réalité n'existe pas. Vous comprenez ? La réalité actuelle s'est traduite en tant que majorité actuelle. Il n'y a rien à voir avec la majorité. Mais on aura, Daniel Safou, cette réalité d'aujourd'hui doit se baser aussi sur les textes. Mais quel est le texte qu'on a violé ? Le règlement intérieur, la constitution. On n'a rien violé. Vous savez, c'est tout le monde qui est revenu constitutionnaliste dans ce pays. C'est tout le monde qui est revenu juriste dans ce pays. Et tout se tombe dans le juridisme. On n'a rien volé. C'est le langage de nos frères du Pépé René. C'est le langage de Chadari. C'est le langage de Néhemi. C'est le langage de Camille Aminou. On a violé, on a violé. Qui violait les textes hier ? Avec arrogance. Aujourd'hui devient le défenseur, n'est-ce pas, des textes. Mais qui les sache. Et donc vous voulez faire... Tous les combats, n'est-ce pas, des tientis ici. Et vous voulez faire comme hier ? Non, non, non. Pourquoi vous ne donnez pas le bon exemple ? Non, non, laissez-moi te dire. Ok, allez-moi. Mille paroles, on a violé. Même vous les journalistes, vous êtes en difficulté. Mille paroles, on a violé. Si nous j'étais dans la configuration d'hier, il y aurait une violation. Ça, c'est une nouvelle configuration. Et la Cour constitutionnelle a doté ces bureaux d'un nouveau pouvoir. Vous comprenez ? C'est une limitation de la nouvelle majorité. Prévenez que les députés aujourd'hui sont tentés de s'identifier. Il est de la majorité ou il est de l'opposition. Chose qui se fait, n'est-ce pas, à l'entrée parlementaire. Mais non, là, ce n'est plus le cas. C'est un nouveau élan. Ce n'est plus ça. On n'a violé aucun texte. Aucun texte. N'oubliez pas les combats des dernières sassures. Qui s'associent aussi du combat de Tchentisekédi. Ils rendent tous ces combats, tous articulés autour du respect des textes. Et nous qui avons mené les combats pour respecter les textes, tout en étant respectueux des textes, on ne peut pas violer les textes. Il n'y a pas de violation. Ils sont dans la cacophonie irrationnelle. Ils ne comprennent rien. Ils doivent apprendre comment on fait l'opposition. Ils doivent venir. Ils seront enseignés. Ils seront enseignés. Quand vous êtes opposés, il faut multiplier l'intelligence. Il faut beaucoup d'économie. Merci. Pas beaucoup d'arrogance. Il faut être humble. Parce que vous constituez la minorité. Exactement. Tu es satisfait ? Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas prononcé le mot que j'aime bien vous entendre dire. C'est quel mot ? La dichotomie. Quand vous dites de la dichotomie, moi, oui, ça va. Nous sommes sur la bonne joueur. Pour vous, que le Congolais se retrouve et que le Congo gagne. Bien, bien, je te dis une chose. Moi, pour moi, Daniel Safou, j'ai une définition de l'union sacrée. Je crois que cette définition peut intéresser tout le monde. Pour moi, l'union sacrée égale sociale. C'est ça, les sociales. Aujourd'hui, le vrai problème du peuple congolais, c'est les sociales. Je suis député parce que je me dis qu'il va y avoir la révolution sociale. C'est comme ça que je suis allé dans l'union sacrée. Je suis allé dans l'union sacrée pour des possibilités. La construction de la nation, qu'on a ratée depuis 1960. Il faut que le Congo soit une nation. Nous ne sommes pas une nation. Je suis allé dans l'union sacrée pour obtenir les sociales du peuple congolais. Mais je suis convaincu qu'il y a un élément métaphysique et spirituel qui échappe encore aux gens. Nous avons commencé l'an 1, le 21 avril, à 14 heures. Foumoukimbango totalise 100 ans. Donc nous commençons l'an 1. Nous sommes au salaire à KIS. C'est quoi ça ? Dans le petit siècle, la Foumoukimbango. Dans la Foumoukimbango, il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. 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 C'est la puissance de Foumoukimbango, de Mboumba Philippe, de Matéa Mouane. C'est la puissance de Moutomoïdo. C'est à l'ère du verso. Nous entourons à l'ère du verso. C'est l'ère de l'homme noir. C'est le verso. Foumoukimbango, de Matéa Mouane, de Matéa Mouane. Donc, on ne va pas ennôté. Si l'on n'a pas de mal, il n'y a pas de mal. Les américains, ils ne sont pas de mal. Donc, le Congo va vers un avenir. Mais si on est en ce moment, si on est divin, divin. c'est dépassé ce siècle là regarde ce grand maître c'est dépassé, on est venérable voilà, ça va être je vais dire, je vais dire je vais dire, je vais dire je vais dire, je vais dire tout ce qui va être il faut qu'il vienne demain, qu'il vienne, qu'il vienne pas la motion sera examinée le roi venu on est à dire, il y a 47 malades 47 attention, il faut pas vous laissez-moi dire des choses C'est le poids de l'âge ? C'est le poids de l'âge. S'il ne vient pas de l'âge, il sera humilié. Donc on s'est calé. C'est prémédité donc ? C'est pas prémédité. S'il ne vient pas de l'âge, ça veut dire qu'il aura outragé le Parlement. Tu comprends ? Il y a le Parlement, 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 qui pourrait s'attendre que ce Parlement pourrait réaliser une imitation politique de ce peuple congolais ? En 2021, il y a 40%. Tu comprends ? Nous marchons en harmonie avec l'ensemble de tout un peuple. Je te salie. Je te salie. On y a le Parlement. C'est toi qui, tu as une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Non, je suis une femme. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. C'est parti. C'est parti. Le temps pour le bureau. Papa. Masque. Donc, la plénière est reportée. On va chercher quelques, deux, trois députés. Venez. On va chercher encore, je suis. Pour ce matin. On va chercher encore si on peut trouver un député. Non, ils sont presque tous partis. Voilà. La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure, Jaël ? La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure ? À 11h. À quelle heure ? À 11h. Et la plénière d'aujourd'hui, elle a duré combien de temps ? Ça a duré près de 40 minutes. 40 ? Oui, ça n'a pas fait plus. Parce que lorsque ça a commencé, il y a les députés FCC qui ont dérondé la parole pour une motion. Ils n'ont pas accordé. Ils ont décidé de boycotter. Ah, donc les députés FCC ont demandé parole et la parole ne leur a pas été accordée. Donc ils se sont fâchés, puis sortis de la salle. OK. Et le président continue avec, seuls, les députés de l'Union sacrée. OK. Ils ont vu la correspondance du premier ministre. Voilà pourquoi ils ont décidé. C'est aujourd'hui que le premier ministre avait été à Kinshasa. Et c'est pour ça qu'ils ont remboilé la Corée pour demain à 11h. Parfait. Voilà le compte rendu de Jaëlle Molloye. Alors à demain à 11h, au Palais du Peuple. Merci. On s'arrête là pour 2-3 interviews. Ah, je vais prendre le Nora Benjeniezzi. Elle, elle ne refuse pas l'interview. Elle va... Les femmes de ce... Les députés de cette législature, femmes, donnent beaucoup de la voix. Rouge. Mais, honorable Solange Néniezzi. Vous êtes finalement décidé à en découdre avec le premier ministre. Pas de marge de manœuvre. Tout à fait. Et nous allons suivre la procédure. Vous savez, la motion de censure a été introduite 48 heures après. C'est aujourd'hui. Mais il s'est fait qu'il a écrit pour dire qu'il avait une mission officielle. Et je crois que ça ne casse pas les carreaux. Nous allons attendre après sa mission officielle pour bien traiter dans les normes et en respectant le règlement intérieur. Vous savez, quand un premier ministre n'est plus en accord avec le président, ça bloque tout. Et je crois que ça aurait été intéressant à tout le gouvernement de démissionner. Et comme ça, l'Union Sacrée va mettre un premier ministre qui aura la majorité des voix de nous, députés de l'Union Sacrée, qui est une vision pour le développement. Que les députés FCC soient sortis de la salle. Vous ne jouez pas l'apaisement, par exemple ? Demande d'émotion, refusez. C'est aussi ça la démocratie. Mais je crois que la démocratie, c'est la voix de la majorité. Mais une minorité peut être pas d'accord. C'est normal. C'est même ça le jeu de la démocratie. Mais ce n'est pas écraser la minorité ? Pas du tout. Qui peut aussi faire entendre sa voix ? Oui. Non, pas du tout. Pas écraser. Mais vous savez ce qui nous met ? Nous avons un point d'accord. C'est l'intérêt du peuple. Et c'est l'intérêt de la population congolaise. Nous n'allons pas traîner à mettre en place le bureau ici au Parlement, à mettre en place le gouvernement. Vous savez, il faut que le pays décolle. Il y a tant de Congolais qui nous regardent. Et là, nous sommes bien pressés de faire décoller le pays. C'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est un bon moment dans le magazine. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. On a pas vu le table des journalistes. Oui. C'est un bon moment. C'est parti. C'est parti.